Le personnel de l'Assemblée nationale est invité à servir l'administration de l'institution en améliorant l'efficacité du travail et des services, tout en maintenant la cohésion sociale. L'annonce a été faite par le président de l'institution, Guy Nzouba Ndama, à l'occasion de la cérémonie de présentation des voeux au Palais Léomba. Comme à l'accoutumée, c'est la salle des pas perdus du Palais Léomba, qui a été une fois de plus le théâtre de la cérémonie de présentation des voeux au président de l'Assemblée nationale, M. Guy Ndouba Ndama. Prenant la parole au nom du personnel de la Première Chambre du Parlement, le secrétaire général, Blic Constant Paya, après avoir jeté un regard retrospectif sur l'abondante activité qui a rythmé la vie de l'institution durant l'année écoulée, aussi bien en termes de production législative que du contrôle de l'action gouvernementale, a demandé à tous de s'inscrire dans la volonté de la performance. Chers collaborateurs, améliorer l'efficacité de notre travail et de nos services tout en maintenant notre cohésion sociale dans un contexte de maîtrise de la dépense publique imposée par la nouvelle réforme budgétaire, tel est le défi que nous lance le président de l'Assemblée nationale et l'ensemble du bureau de notre institution. Dans le même registre, le secrétaire général s'est dit satisfait des efforts engagés par les uns et les autres depuis sa prise de fonction, non sans avoir pointé du doigt sur des agents au comportement blâmable avant d'ajouter ce qui suit. Il me semble utile, dès à présent, que nous changions de grille de lecture pour éviter des réactions contre-productives. Vous nous comblez de fierté, monsieur le président, et fiers, nous l'avons encore été mardi dernier, à l'occasion de la présentation des voeux à monsieur le président de la République, chef de l'État et à son épouse. Vous êtes notre marque déposée, vous êtes notre porcelaine. Merci, merci monsieur le président. Merci de donner à l'Assemblée nationale gabonaise le crédit qui lui est incontestablement reconnu aujourd'hui. Tout en reconnaissant les multiples actions menées par le bureau de l'Assemblée nationale, le secrétaire général a indiqué, profitant de la solidité de l'instant, que la réforme administrative de l'institution ne peut être conduite avec satisfaction que si elle s'accompagne d'un changement réel du logiciel mental de chacun des personnels. Pour sa part satisfait du travail abattu par le personnel de l'institution qu'il préside, monsieur Gizou Badama a invité les uns et les autres à composer, ayant donné le champ d'un nouveau départ pour 2014, et de poursuivre que fort du réarmement moral de tous, que les efforts convergent vers le seul but, celui de servir l'administration de l'institution qui constitue par ailleurs le deuxième pouvoir de la nation gabonaise. Les efforts de 2013 doivent, au contraire, constituer le vrai commencement d'une tradition qui conduira irréversiblement l'administration de l'Assemblée nationale vers les normes d'opérationnalité et d'efficience désormais souhaitées dans l'ensemble de la fonction publique gabonaise. A ce propos, je ne puis qu'enregistrer avec plaisir la promesse d'agir en 2014 sur d'autres léviers susceptibles de bonifier votre productivité, selon ce qu'a dit le secrétaire général. Pour sa part, le bureau de l'Assemblée nationale s'attachera toujours à répondre autant que possible avons besoin les plus légitimes. Ainsi donc, le personnel a été invité à servir l'administration de l'institution en améliorant l'efficacité du travail et les services tout en maintenant la cohésion sociale. C'est sur les différentes prestations des artistes invités pour la circonstance, suivi d'un saut du repas offert par le président de l'institution qu'appliquerait la cérémonie de présentation des voeux au président de l'Assemblée nationale.